donc voilà allez on lance ce petit live du jeudi soir on va attendre que notre cher ami de chez marine home nous rejoindre gentiment en attendant pour le replay youtube n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et vous abonner à la chaîne youtube si ce n'est pas encore fait salut cédric à savoir que je vais faire un gros live dès que le groupe à rmp aura atteint les 6000 personnes qui doit manquer une vingtaine de personnes et en simultané quand la chaîne youtube aura passé 3000 abonnés eh ben on va faire un live global pour fêter les 6000 membres et les 3000 abonnés de la chaîne youtube donc je pense que ce sera la semaine prochaine si tout se passe bien donc si vous n'êtes pas encore abonné à youtube n'hésitez pas à le faire la chaîne rmp et si voilà donc on va faire un petit truc cool on va fera un gros live questions réponses pour fêter les 6000 membres et les 3000 abonnés bonsoir à tous les nouveaux qui nous ont rejoint aussi il y en a pas mal en ce moment on a beaucoup beaucoup de monde qui nous rejoignent chaque jour donc merci d'être aussi nombreux à nous rejoindre ça fait plaisir on commence à avoir une très belle communauté si on cumule bon après il ya des doublons bien sûr mais si on cumule tous les tous les groupes on est à plus de 10000 personnes donc c'est plutôt cool donc voilà c'est plutôt sympa tout ça donc merci à cédric pour tous tes partages ça fait plaisir et on va attendre que guillaume nous rejoignent gentiment guillaume est en train de manger des nuggets et m'a dit donc il va pas tarder à nous rejoindre bonsoir ça va être un gros live très gros live il ya eu énormément de gens qui sont inscrits on est plus de 200 inscrits sur le live monsieur widner bien le bonsoir celine toujours présente celine elle écume tous les live salut guille alors guille qui est un gros pourvoyeur de vidéos youtube sur sur la chaîne sur le groupe rmp qui vous partage très souvent plein de petites vidéos du monde entier lié au récifal il ya des choses super intéressantes il en publie chaque jour et c'est très très intéressant ce qu'ils publient vous conseille d'aller les voir il en publie chaque jour sur le groupe rmp et c'est plutôt intéressant donc je ne saurais trop vous conseiller d'aller voir ce qu'ils partagent sur le groupe rmp c'est plutôt pas mal moi je les regarde chaque jour il en met pas mal je dirais entre 5 entre 5 et 10 par jour et c'est plutôt du contenu pertinent donc je ne saurais trop vous conseiller d'aller le voir sur le groupe rmp si vous n'êtes pas membres du groupe rmp je vous invite à nous rejoindre aussi ceux qui nous regardent sur différentes plateformes vous pouvez nous rejoindre sur le groupe rmp pardon vous serez bien sûr les bienvenus nous approchons les 6000 membres donc c'est une communauté qui est plutôt très active sur le monde récifal et qui et qui répond à beaucoup beaucoup de questions c'est un des groupes les plus actifs de france dans le récifal donc voilà si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser les membres et moi même seront là pour vous y répondre et bien sûr aussi nous faisons via la chaîne youtube des live questions réponses environ tous les quinze jours ce qui moi me permet en plus de voir la fin de pouvoir partager avec certains membres beaucoup plus précisément sur les problèmes qu'ils peuvent rencontrer lors de leur mise en place de bacs récifaux ou différents problèmes qu'ils peuvent rencontrer quand ils quand ils installent un bac donc voilà ça je fais ça à peu près tous les quinze jours sur la chaîne youtube ont fait un live questions réponses et en échange entre entre passionnés pour pouvoir résoudre certains problèmes en tout cas répondre à certaines questions c'est un principe de coaching qu'on fait ensemble qui est entièrement gratuit et donc on essaie de coacher comme ça on essaie de différents de voir différents sujets et poser différentes questions et bien sûr si je n'ai pas la réponse des fois d'autres membres qui sont connectés avec moi pendant ces lives peuvent aussi vous y répondre le test d'un tds m ça sert à qualité à contrôler ta qualité de sortie d'osmosée donc ça permet de voir la qualité de ton eau bien sûr c'est pas c'est pas archi précis en tout cas c'est indicatif ninho je vois que tu es connecté tu peux demander à guillaume qui se connecte s'il te plaît je le vois pas sur le live ninho en fait va être ce soir donc ninho qui est le qui a un groupe aussi si vous cherchez un groupe si vous avez des idras si vous avez des un éclairage de la marque hydra il a un groupe dédié spécialement à l'éclairage hydra donc je trouve conseiller d'aller le voir et de le rejoindre c'est un groupe dédié vraiment à tout ce qui est programmation et réglages de rampes hydra comme beaucoup de personnes ont ça et bien vous allez pouvoir vous ajouter à son groupe et vous allez pouvoir avoir certaines réponses à vos questions donc et ce soir ninho sera le le caméraman parce que guillaume va nous faire des manipulations en direct sur ses bacs et donc il ne pouvait pas à la faire des manipulations et et filmer donc c'est ninho ce soir qui va filmer pour nous ninho tu peux voir avec ou sinon je te demande toi je te demande toi ninho où je fais guillaume comme tu veux enfin je vous vois pas là temps hop il lui qui lâche son nuggets qui viennent qui viennent nous rejoindre le père guillaume c'est quoi le nom du groupe hydra attendez je vais vous le sortir les amis soyez patients je vais vous sortir tout de suite le nom du groupe les gars vous êtes vous êtes démorphage dit 21h c'est pas 21h20 alors attend ça s'appelle hydra donc h y d r a plus loin à y donc hydra à y prime slash rive group french je vais vous montrer la couverture je vais vous montrer la couverture c'est pas ça j'ai des conneries en plus c'est lequel ah oui c'est celui-là c'est celui-là il me semble moi c'est celui-là c'est à l'envers mais hydra à y prime slash rive group french voilà il a mis le lien donc comme ça si vous voulez si vous voulez avoir des petites informations sur les hydra c'est le groupe à vous à vous connecter parce que franchement il est top et voilà donc c'est cool si c'est si c'est le bon il vous a mis le lien je vous saurais trop vous conseiller en attendant en attendant guillaume arrive vous pouvez jeter un petit oeil rapidos vous vous ajoutez à son groupe et vous revenez derrière et comme ça vous allez voir vous avez plein d'infos sur les éclairages hydra bonsoir mon cher tanguy j'espère que tu vas bien donc tanguy est avec nous tanguy de la chaîne tout pète que j'ai vu d'ailleurs que j'ai vu à sa dédicace samedi dernier à animalis l'oeil donc on a partagé ensemble c'était cool t'as pensé à moi tanguy j'espère et donc je vous rappelle qu'il y aura un live pour les 3000 abonnés youtube donc c'est bientôt et les 6000 membres du groupe rmp ce sera je pense la semaine prochaine si tout se passe bien vous pouvez faire un petit biseau tanguy si vous voulez et là vous mettez des petits coeurs je serai content des petits coeurs pour tanguy des petits coeurs pour tanguy bah ouais il y avait en plus c'était gavé de monde tanguy est une star quand tu veux guillaume on n'est pas pressé mais bon un petit peu quand même il aime bien se faire attendre il aime bien il aime bien allez c'est parti on commence le live bienvenue à tous on est 90 personnes pour l'instant ça va monter dès que guillaume va être aux commandes merci tanguy c'est cool salut salut tout le monde salut jiji bonjour t'as fini ta nugget hein non j'ai pas fini mes nuggets je vais peut-être du du mac fleury partout autour de la figure c'est pas grave on mangera l'année prochaine ah d'accord et j'étais en train de faire des boutures correntus ah bah oui t'as les lunettes salut Nio salut c'était t'avordu ou pas Nio ah ouais ouais les lunettes lunettes très importantes ouais maintenant j'en ai déjà pris dans les yeux en fait bah ouais 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 j'en ai pris une fois dans les yeux parce que je faisais pas très attention en fait et en partageant une pierre en deux avec ma pince ça a pressé donc sur des sur des polypes et en fait ils quand tu les écrases ils ont tendance à expulser par la bouche leur contenu en petit jet tu vois ah ouais d'accord et c'est marrant mais en général tu le prends plein dans ta gueule quoi ouais bah c'est toujours comme ça de toute façon ouais et moi je l'ai pris en plein dans l'oeil et ça m'a bien niqué les yeux ouais ouais bah ouais donc depuis tu te protèges ouais et je conseille à tout le monde de le faire parce que franchement je suis allé chez l'ophtalmo et la meuf elle a halluciné quoi il y en a qui ont perdu j'ai entendu dire qu'il y en a qui avaient perdu un oeil avec ça ouais alors perdre un oeil je sais pas trop mais moi j'avais des brûlures en fait j'avais des brûlures j'avais l'oeil qui était tout rouge le blanc de l'oeil qui était tout rouge comme une conjonctivite sauf que la meuf quand elle a regardé mon blanc de l'oeil elle m'a dit que j'avais plein de brûlures en forme d'étoiles partout sur la cornée ouais et c'était assez étonnant qu'elle n'avait jamais vu ça en fait et je lui ai expliqué la meuf elle était plongeuse bref elle a dit oui bah j'avais jamais vu j'en avais entendu parler mais j'avais jamais vu donc protégez-vous et si vous le touchez avec les doigts lavez-vous bien les mains avant de vous frotter les yeux ou vous rongez les ongles quoi bah bien sûr c'est clair bon Nino il est prêt Nino il est chaud alors j'ai encore déconné j'ai 39% de batterie donc à mon avis il y a un moment où on va il y a un moment où on va switcher et on passera sur le téléphone de Nino ok et bon vu que c'est un iPhone tout pourri ça sera moins bonne qualité mais bon voilà ok ça marche pour filmer par dessus l'optique il doit être là-bas sur ma table de mouturage ah le petit jaune derrière là derrière le poteau là-bas on va expliquer tout ce que tu vas nous montrer sur l'île ouais bah je pense que ça peut ça peut aider pas mal de gens je sais que bon les Eptasia c'est très répandu les Mangiano un peu moins mais c'est bien bien chiant après évidemment ce qu'il y a c'est que lorsqu'on commence un bac récifal on a souvent tendance à mettre des coraux faciles des coraux qui poussent vite et en l'occurrence on met beaucoup de Pachyclavularia Briarium Xenia Zanzibia il y a aussi des polypes qui viennent naturellement avec les roches comme des espèces de petits polypes de Cervera un peu noires marrons qui sont invasifs et qui sont pas très jolis ça reviendra à ce qu'on est bien ouais donc bon bah au début c'est sympa parce qu'on a ces roches qui se colonisent etc et puis après dans son dans son évolution de récifaliste on a envie d'aller vers des espèces un petit peu plus compliquées des des SPS encroutants des LPS etc et là ces coraux là ça peut devenir problématique alors c'est pas forcément salut salut Sandrine c'est pas forcément des pestes on peut faire des jolis aquariums avec mais voilà quand on change de trajectoire sur son bac on peut être embêté par la par la présence de ces coraux à croissance rapide sur ces roches et avoir besoin de les faire régresser de les contrôler ou de les faire disparaître exactement moi j'ai le problème de Cervera effectivement donc il y a un petit c'est un petit corail mou qui en fait qui colonise toute la pierre avec des ramifications et en fait les ramifications vont dans les pierres et en fait ça colonise toute une pierre très rapidement ça fait comme des petites fleurs mais une fois par exemple si un corail est mort il va le coloniser complètement donc c'est très très invasif ouais alors je vais vous montrer salut Jérôme je vais déjà faire un petit tour dans la boutique et je vais vous montrer deux trois de ces petites saloperies vas-y alors moi personnellement j'ai jamais été bien confronté au Manjano il faut que tu mets ton téléphone dans l'écran ah ouais merci voilà c'est pas très facile de le tenir dans ce sens là en fait bonsoir Alain alors dans mes batteries je vous ai gardé quelques petites choses alors là par exemple il y a des grosses Zeptasia ouais elles sont belles les Zeptasia ouais c'est des belles Zeptasia non je déconne c'est des seriants alors des Zeptasia j'en ai gardé voilà quelques-unes voilà tout le monde connait ces petites ces petites anémones voilà qu'on a ou de merde ça dépend comment on voit les choses bon c'est un être vivant qu'on va détruire simplement parce que ils nous embêtent bon ça peut être critiquable mais ça reste une anémone et comme toutes les anémones comme toutes les anémones elles brûlent et puis en plus c'est marron donc ça a tendance à être un petit peu problématique et ça va se développer au pied des coraux et les brûler donc typiquement pour vous montrer ce que fait à peu près les Zeptasia voilà là j'ai une belle colonie de Zanthus rainbow du méga rainbow ou je ne sais pas quoi et là vous voyez au milieu une belle grosse Zeptasia qui ne sert à rien qui ne sert à rien et surtout vous voyez l'effet sur le Zanthus voilà l'Eptasia gagne face aux Zanthus donc elle le brûle nos petits polypes de Zanthus se referment pour se protéger des piqûres et donc du coup on a toute une partie du corail qui reste fermée et puis si ça reste comme ça ça va finir par mourir voilà donc c'est pour ça qu'on va aller lutter contre les Zeptasia ça peut aussi brûler évidemment les coraux durs voilà donc bon l'Eptasia c'est bien connu en fait c'est quelque chose qui se développe dans les bacs de transit des magasins et des importateurs donc il n'est pas rare de recevoir des coraux avec déjà des Zeptasia dessus donc il faut savoir que les Zeptasia les Mangiano et les Thalassianthus ne sont pas détruits par les traitements au corail RX Pest Control et compagnie donc quand vous faites un traitement sur votre corail vous allez tuer en général ni les algues ni les algues qui peuvent y avoir dessus Valonia Briopsis et compagnie ni les petites anémones alors là j'ai un client qui m'a ramené cette pierre de Pachic clavularia et dessus mais merde on ne peut pas zoomer je vais essayer de rapprocher la pierre ça c'est une saloperie aussi alors il y a des gens qui sont bien emmerdés avec ça alors j'en ai pas beaucoup pour vous montrer c'est un petit peu entre l'Eptasia et la Mangiano ouais donc ça c'est la Thalassianthus Aster Thalassianthus Aster Thalassianthus Aster donc ça c'est une anémone coloniale aussi un petit peu comme les Eptasia qui va se développer très vite très vite très vite par division ouais bon alors c'est surtout une pollution visuelle parce que c'est une anémone qui a un pouvoir en petit camp qui est très faible donc on n'est pas trop on n'est pas trop emmerdé par les brûlures mais ça se développe très très vite ça peut vous recourir des pierres entières donc voilà au même titre que les Eptasia ces bestioles euh euh éliminées dans son accord alors les Mangiano euh qu'on m'en préserve bien j'en ai même pas à vous montrer au magasin euh ça c'est vraiment la pire des saloperies la Mangiano parce qu'elle a le le pouvoir de division euh de la Thalassianthus et en plus elle brûle comme l'Eptasia ouais donc euh là c'est vraiment euh c'est vraiment euh chiant voilà d'accord euh donc ces anémones là on peut les éradiquer euh bon alors avant de avant d'en venir aux solutions euh je peux peut-être vous montrer aussi euh les coraux qui peuvent être invasifs s'ils euh ne sont pas contenus donc évidemment alors je vais en parler après pour l'instant je vous fais un petit peu le topo de de tout ce qu'il peut avoir d'un petit peu chiant ouais donc euh là on voit un joli corail qu'on va essayer d'éliminer on va on va le défoncer hein parce que ça ça s'encroute de partout et euh et donc euh bah c'est super vilain quoi ouais c'est super vilain bon pardon pour la petite blagounette euh en l'occurrence je parle du Pachik Labularia qu'il y a derrière ouais donc bah facilement maintenable si vous voulez entre des LPS en croutant là par exemple il y a un etinophilia un micromussa et puis à côté un un pavonna je veux dire le truc là il 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 fait pas son malin quoi ouais donc là il est très bien où il est attention euh un oursin un globulus peut très bien par exemple arracher un petit morceau et à laisse le foutre ailleurs c'est pas parce que vous le calez comme ça que vous ne pouvez pas en avoir qu'il se développe ailleurs mais voilà dans un bac de LPS euh on peut très bien se maintenir ce genre de coraux moi je conseille de voilà de le caler entre deux LPS il ne brûlera pas euh les LPS en général après il y a un petit truc que je vais vous montrer là alors je sais pas si je vais avoir besoin du filtre je pense pas alors ça c'est des paras alors là j'ai tout ouais il y a tout euh non c'est c'est des hydraires en fait d'accord euh donc ça a une phase où ça large ça largue des espèces de petites méduses enfin c'est tout rigolo il y a des bacs dans lesquels ça se développe pas trop moi c'est un truc qui se développe naturellement sur les pierres que j'adore parce que je trouve que ça fait naturel ouais mais parfois ça peut devenir un peu invasif voilà ok euh et puis à côté on voit cette espèce de 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 alors je sais pas exactement euh j'ai pas identifié un petit peu cette euh ce corail mais bon c'est un petit peu comme euh comme ce que t'as chez toi non ça reverra ouais il est un peu plus gros il a l'air plus gros celui-là mais euh mais ouais c'est un peu c'est comme si des petites fleurs quoi ça fait un peu des petites fleurs voilà là je sais pas si vous voyez sur ma paroi mais j'ai les mêmes en petites ouais sur tout le fond de l'aquarium sur ma canne sur ma mon rejet et donc ça c'est marron de chez marron ouais donc ça franchement ça commence à mettre la mort parce que ça peut se développer dans les oeufs par exemple et ça peut faire ça peut faire chier les oeufs d'accord donc ça aussi on peut essayer de l'avoiner euh je vais essayer de mettre l'aquarium en blanc parce que sinon on n'y verra jamais rien ouais donc pour ça il va falloir que j'aille sur mon application donc ça risque de couper un court instant mais je vais aller sur maïaï je vais mettre en blanc et vous verrez un peu mieux ok donc je reviens dans quelques secondes donc là on va voir concrètement comment il va il va traiter tous ces petits indésirables qui sont sur les pierres il va aussi nous montrer une technique pour éradiquer la sienne après il va faire une présentation des produits qu'il a utilisé pour faire ça et il mettra à la disposition de tous les membres du groupe à RMP un petit code promo sur les articles qu'il pourra vous proposer donc que pour les membres à RMP donc comme Diome ça met qui se déchire un peu ben voilà on va essayer de suivre son petit live qui est super enfin je pense qu'il va être très instructif pour tous ceux qui ont des petites mères dans leur bac ça va être super intéressant de voir sa façon de faire alors moi pour rien vous cacher Guillaume m'a envoyé m'a envoyé quelques exemplaires de ces produits pour que je les teste avant et pour que je puisse avoir un certain retour sur les produits qu'il va présenter ce soir et vous allez voir à quel point ils sont efficaces et moi je voulais aussi avoir un retour sur ce qu'il présente c'est plutôt top vous allez voir ça vous allez voir que c'est plutôt très performant bon me vois là revenu on voit bien top là on voit bien donc vous voyez c'est ces espèces de petites fleurs marron noire ouais là on peut voir aussi une petite eptasia là qui sort donc voilà ça au milieu des oeufs c'est un peu catastrophe bon là c'est des petits oeufs qui qui sont pas très rares etc mais bon c'est quand même relativement chiant parce que cette petite ces petits coraux là vont se développer à la base des oeufs vont monter sur le corps et ensuite vont peuvent envahir le oeufs et le et complètement l'étouffer quoi donc là il va falloir être un petit peu radical si on veut l'éliminer vous allez voir c'est un peu un peu plus violent ensuite les palitoas alors ça va peut-être en faire rager certains mais ça en l'occurrence c'est des palitoas qui sont arrivés naturellement avec les pierres vivantes ça arrive souvent ça ça peut être embêtant aussi parce que ça ça a un pouvoir urtiquant quand même en plus c'est très toxique donc ça on peut avoir besoin de les éliminer aussi j'ai à peu près toutes les merdes là-dedans c'est un vieux bac c'est un bac qui a c'est un bac qui a 5 ans et puis je l'ai laissé un petit peu tourné tout seul donc il va bien mais bon il va falloir que je fasse un petit nettoyage et donc j'ai prévu de le faire aujourd'hui avec vous pour voir comment je vais procéder c'est sympa là on a un petit corail qui se vend en animalerie ça c'est du parasoanthus gracilis donc c'est c'est comme un zoanthus jaune avec de longues tentacules donc ça peut être sympa sauf que dans certaines conditions ça pousse très vite ça envahit et ça brûle aussi ouais voilà donc ça aussi on peut avoir à devoir l'enlever voilà et là on voit ma belle eptasia elle est belle celle-là on veut la voir s'éclater qui est en train de me défoncer ma jolie colonisante voilà j'avoue elle est mal polie là par exemple par exemple on voit aussi là sur le donc sur le pachy clavularia qui finalement très jolie au milieu de mes LPS mais qui est envahie par les petits hydraires que je vous ai montré tout à l'heure ouais voilà donc on voit au milieu et puis ben voilà c'est en train de prendre la place et ben c'est moins décoratif c'est moins joli et là si on prend un peu de recul sur le fond de l'aquarium ben vous voyez en fait tout le fond là on voit bien la démarcation tout le fond est tapissé par cette espèce de 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 cervera là de merde voilà donc ça c'est très très chiant c'est ce que t'as chez toi non c'est super chiant ça ouais donc ça pousse très très vite et c'est super chiant c'est ce que je disais j'ai eu la chance de tester quelques trucs avec le produit que tu m'as fait parvenir et c'est c'est radical moi j'ai essayé avec de l'Eptasia X de lutter contre la cervera j'ai jamais réussi j'ai essayé avec un produit colombo je sais plus comment il s'appelle bref j'ai pas réussi à éradiquer la cervera et avec ce que tu m'as envoyé j'ai réussi à éradiquer la cervera sur une partie que j'avais testée je l'ai mis dans l'eau donc c'est plutôt super performant j'ai mis mon portable dans l'eau c'est bien ah d'accord c'est joli ça donc là par exemple on voit je sais pas je peux pas zoomer en mode vidéo mais si vous voyez Eptasia près du plateau on la voit voilà à la base à la base du plateau violet il y a deux petites Eptasia et puis on voit des petits fils des petits fils de défense qui partent qui partent depuis le corail donc c'est en train de m'emmerder bien mon corail et sur le côté on voit encore cette espèce de petit corail miteux là qui me qui me prend la tête voilà là c'est une pierre que j'ai mis il n'y a pas longtemps donc il n'y a pas grand chose dessus encore et tu voulais nous montrer aussi un peu pour lutter contre la Ciano ah oui bah pour couronner le tout si vous avez pu voir j'ai quand même pas mal de Ciano à droite à gauche voilà j'ai quelques bulles sur les coraux ouais et ça c'est ça date de longue date parce que j'ai pris des photos pour prendre des photos j'ai coupé ma ventilation qui me sert de garde-fou pour la température de mon bac ouais et j'ai oublié de le rallumer truc bête qui peut arriver à tout le monde j'ai oublié de rallumer mon ventilo donc du coup je suis monté à 28 environ 28 degrés pendant quelques jours au lieu de 25 ouais derrière j'ai vite remis la température et redescendu mais je me suis tapé des Ciano d'accord à la Ciano Bactérie j'ai remarqué que ça venait souvent après un après une variation de température un peu un peu brutale ouais ou sur une différente et donc dans ce cas là on a beau revenir sur des paramètres sur des paramètres qui sont bons la Ciano va rester donc là je vais lui mettre un petit coup de pied histoire qu'elle dégage moi j'en profite pour faire pour faire un petit peu de un petit peu de pub ça c'est les prochaines boutures qui sont en cicatrisation ouais c'est joli qui vont bientôt rejoindre le site voilà il y a du de l'icefire du tricolore il y a un acroproir rouge là qui est sympathique qu'on appelle Red Robin Red Robin Stag au fond là on les voit pas trop bien mais j'ai du Sarmentosa là j'ai des boutures de Yacinthus qui sont très belles quelques boutures bon c'est quasiment que des boutures marinômes là ouais elles sont belles boutures de mes pieds-mères une solite arenne 6 petit plateau montipora plateau jaune polyviolet voilà donc le le Yacinthus que j'ai fragué c'est celui-là il est énorme il est très très beau il est bien bien rouge avec les les pouces bleus ouais il est beau mais c'est celui-là est-ce que c'est celui-là que j'avais eu de chez toi non non ça c'est une autre souche que j'ai gardé parce que parce qu'il a les pointes bleues celui que je t'ai envoyé c'est c'est le la planète ouais ouais c'est le red planète voilà on voit pas trop parce que c'est trop bleu ouais mais c'est celui qui a le corps vert d'accord bon ça c'est ça aussi ça c'est de ça c'est de l'aculeus donc là il s'est bien remis du transport on va pouvoir le fraguer ta polype dure chez toi pardon ta polype dure chez toi qu'est-ce que tu dis je dis il y a des beaux polypes qui sortent chez toi ouais ouais j'aime bien les laisser un peu tranquilles avant de les fraguer ouais là il y a un il y a un beau planat là celui-là il est red planète là on se rend on se rend pas bien compte mais il est vraiment très joli donc là il a bien il a bien récupéré du transport il me fait des beaux polypes donc celui-là aussi c'est pareil j'ai fait déjà quelques boutures qui sont en cicatrisation puis je vais en faire d'autres puis je vais évidemment garder une jolie petite branche pour me faire un nouveau pied-mère ouais et puis ça c'est une belle pièce qui a une superbe forme bon ouais celle-là je vais pas la débiter ça serait dommage ouais elle est belle celle-là donc pour quelqu'un qui a un gros bac ça va être cool ouais on voit rien bon en fait elle a elle a une superbe forme ouais elle est jolie celle-là magnifique ouais ouais celle-là elle est elle est vraiment superbe donc pareil j'ai un client qui est en train d'essayer de faire la place pour le mettre dans son bac parce qu'il est bien plein mais il a craqué donc on lui réserve on lui garde allez petit procès je suis désolé j'en profite je fais une petite une petite vidéo sur les sur les animaux là tourne ton téléphone il y a Sticefire là qui va être en vente aussi tourne ton téléphone celui-ci pardon qu'est-ce que tu disais ? tourne ton téléphone merci parce que quand je garde mon téléphone dans l'autre sens vous voyez de travers ? bah oui Guillaume il est ouvert il n'y a pas le bac ah oui je voulais vous montrer aussi quelques petits poissons pendant que j'y suis merci Johan donc ça pour qui pour ceux qui ne connaissent pas ça c'est des très beaux Antias ouais ouais ça c'est les Bartletorum ça c'est vraiment 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 magnifique là il y a le mâle là il y a des femelles donc ça c'est des poissons qui se tiennent très très bien aussi bien que les Dispare et les Squimpinis et ça change un peu quoi ça fait des poissons très colorés très beaux c'est juste un petit peu cher voilà c'est des poissons qui vivent en banc comme tous les Antias et ceux-ci se vendent 69 euros pièce c'est combien pièce ? donc ça pique ça pique un peu ouais quand on en faut en prendre 4-5 quoi c'est vrai que ça pique un peu mais si on peut se le permettre ça change des Dispare et franchement c'est c'est tip top est-ce que tu livres en Belgique Guillaume ? non je ne livre pas en Belgique parce que mon transporteur est France Express malheureusement il s'arrête à la frontière voilà j'ai reçu quelques protulas et très belles sabelles pour ceux que ça intéresse j'ai reçu les petits Cicorax ou Tudor Jonesy ou je ne sais plus comment on fait je ne sais plus comment on les appelle là pour ceux que ça intéresse j'ai un un baliste mal un 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 oui il est bon je ne sais pas si vous l'avez vu avant qu'il aille se planquer l'escabeau et je vais vous faire mon faire montrer c'est pas français faire voir j'ai reçu aussi quelques petits animaux voilà il y a du Gorito Ishtis on voit là j'ai un petit temps un petit randali j'ai j'ai les crevettes qui vont qui vont avec là un gobis citron je crois qu'on l'appelle comme ça c'est le cinctus bref je ne vais pas m'attarder sur le poisson c'est pas l'objet du jour et juste avant de finir avec mon petit tour je vais vous montrer quelque chose parce que du coup je l'ai retiré de mon bac pour faire pour la vendre à un client mais au final elle sera trop grosse pour son bac donc elle est de nouveau en vente elle est belle elle est très jolie et en plus c'est des offures qui se montrent beaucoup plus que les autres qui quoi pardon qui se montrent beaucoup plus que les autres ah oui oui beaucoup plus ouais quand on nourrit elle peut faire tout le tour du bac même monter au vitre et tout donc celle-là est assez grosse oui Sébastien c'est des sycorax femelles que j'ai voilà et puis il y a plein de il y a plein de poissons que j'ai depuis un moment qui sont bien acclimatés bon pour ça gare au corot ouais allez revenons-en à nos moutons je pourrais vous montrer plein de peut-être c'est le coup de la batterie allez on va passer avec Ninho je pense qu'il n'a plus de batterie le père Guillaume donc là on va passer au traitement le traitement de son petit aquarium il n'a plus de batterie il n'a plus de batterie non j'avais encore non j'avais encore de la batterie mais je ne sais pas en fait en tenant en tenant le téléphone sur le côté on fait vite une mauvaise manip en fait avec les doigts on appuie sur les deux galaxies sur le côté et ça fout le bordel bon alors je vais vous montrer déjà là le but le but de la manif ça va être essayer de faire très mal à ces fouraux que j'ai envie de dégager et de faire un changement d'eau par la même occasion parce que vous allez voir vous allez être obligé d'enlever un peu d'eau et puis une fois que j'aurai fini de siphonner tout ça je vais mettre un produit anti-cyano c'est un produit que j'ai déjà testé sur mon bac à bouture au fond et la cyano ça l'a défoncé et elle est jamais revenue donc produit testé et apprové allez dans un premier temps je vais déjà tout couper brassage descente là je coupe tout tu coupe tout d'accord ça va Nino ? ça va impec et toi ? ça va alors voilà donc ça c'est un produit qui ressemble un petit peu à l'Ettasia X de chez Red Sea que tout le monde connait donc qui est livré avec une seringue la notice d'utilisation donc tu nous feras tu feras un petit code pour les frais de port c'est ça ce soir ? absolument oui pour ceux qui veulent commander des produits je vais faire comme la dernière fois pour que les gens puissent tester un peu les produits si ça les branche d'essayer vous allez voir ça c'est un produit que j'ai essayé d'habitude je traite à l'Ettasia X et puis donc étant donné que j'ai rentré les produits de la gamme Royal Nature j'ai voulu quand même essayer leurs produits à eux pour changer et je me suis rendu compte qu'il y avait quelques petites différences salut Vincent en l'occurrence il est un petit peu plus pâteux c'est vrai et il tient beaucoup mieux il est un petit peu plus puissant aussi il faut dire que par exemple la Cervera alors là il va costaud ouais là j'ai pris j'ai l'habitude de prendre le gros volume parce que quand je fais le tour du magasin avec la petite seringue je fais des allers-retours donc là j'ai pris une seringue de 60 ml vous allez voir moi je l'ai testé pour la Cervera du coup comme je vous ai dit j'ai déjà essayé avec l'Ettasia X sur la Cervera ça marche pas j'ai testé aussi ça et donc ça revient pas je sais pas sur quoi je l'ai branché celle-là mais il vous fera la présentation après des produits tranquillement là pour l'instant on passe à la la phase de démonstration et après vous ferez une présentation des produits par la suite alors je vais garder avec moi ma petite pipette magique ouais ça c'est bien aussi c'est super pratique ça aussi ouais ça c'est pas mal et si jamais par exemple je fais tomber un petit peu de produit sur un corail et bien je vais tout de suite venir souffler un petit peu ce que j'ai fait tomber sauf que cette pipette il la cherche toute la journée non mais tout à l'heure quand il m'a dit essaye avec ça pour retirer j'avais même pas pensé c'est super pratique cette pipette c'est top elle est top c'est vrai que c'est pratique les clients qui me connaissent ils vont bien rigoler parce que tu perds ta tête c'est ça non mais cette pipette il est tout le temps en train de la chercher tu veux que je te prête la mienne parce que j'utilise beaucoup c'est pour ça mais en fait c'est vrai que ça évite si vous avez juste une étatienne ou deux pités de faire un changement d'eau vous pouvez l'aspirer avec la pipette c'est pratique cette pipette c'est un truc de fou je vais vous la montrer en attendant parce qu'il va mettre deux heures à la trouver j'arrête en fait c'est ça quoi en fait c'est ça qu'ils cherchent ils cherchent ça la grosse pipette exactement ça donc c'est une pipette de nourrissage et qui est vachement pratique pour pouvoir aspirer vers un éventuel traitement dans un bac c'est à dire au même type que quand vous nourrissez vous déposez ça y est vous poussez et vous aspirez avec 15% hein ? il reste 15% 5% ? 15 15% c'est bon à l'aise Newton allez on se retrouve j'ai lancé le live sur le live à quand même récifle ma passion live sur la page d'accord facilement salut en fait ce pipette j'utilise pour contrôler l'eau osmoser souffler mes coraux donner à manger en fait j'utilise tout le temps sur une ceinture tu en avais parlé quand on avait parlé de nitrate phosphate pour dépoussiérer un peu les pierres et pour enlever un peu de sédiments elle était pratique aussi cette pipette elle est multifonction en fait exactement on est top j'ai déjà cette merde là qui est à la base de mon lithophyton que j'ai payé une fortune donc vous allez voir je suis je suis pas radar donc le but c'est pas de évidemment c'est pas de piquer de piquer la bestiole traitement live mais c'est de l'aspect après le message live le traitement vous allez voir c'est un truc de ouf c'est d'une radicalité alors là j'en mets un peu sur les hydraires qui sont à côté et puis je suis pas je suis pas radin là on voyait il y avait une petite bestiole qui en a pris sur la courge elle a pas kiffé du tout elle s'est barrée direct voilà on voit qu'est-ce que j'ai là j'ai une petite eptasia donc les eptasia moi j'y vais tout doucement dans les tentacules à bonne distance comme si je l'avais payé 200 euros comme si je l'avais payé 200 euros et là je suis en train de lui blinder sa mouille voilà là elle a pas kiffé là par exemple j'en ai une qui est collée à mon dragon de soul on voit super bien en plus donc on va essayer voilà là elle a soufflé un coup voilà vous voyez j'ai mis la dose je mets la dose mais voilà j'ai pas envie que ça revienne j'ai pas envie de me casser les bonbons alors de ce côté alors je suis désolé je vais vraiment je vais vraiment c'est pas juste une démo je vais vraiment traiter mon bac parce que parce que là ça commence ça me prend de la tête alors là je sais pas si vous voyez mais là cette pierre j'ai tout dessus et là on voit que on voit que direct ça se ramollit direct c'est flagrant elle kiffe pas du tout comme si c'était de la neige qui tombait c'est joli en même temps les autres coraux ne risquent rien alors moi c'est pour ça que j'ai ma pipette avec moi là encore je suis sur les parties basses des cailloux donc quand ça tombe ça tombe dans le sable donc je m'en fiche un peu mais quand je vais faire les parties hautes il y a forcément un moment où je vais faire tomber du produit dans les coraux et là ça va moins me faire rigoler et on voit à quel point ça adhère bien à la pierre en plus c'est ça qui était bien c'est que ça adhère vraiment bien à la pierre et ça permet donc là par exemple là je vais y aller je vais y aller sérieusement dessous j'ai un dessous j'ai un Ricordéa qui va s'en prendre plein la courge mais là j'ai pas trop le temps de m'en occuper donc je vais essayer d'aller assez rapidement en mettre partout sur les Cervera vous voyez qu'il adhère bien à la pierre c'est ça comme à ce rétatine direct là vous voyez pas mais derrière j'ai la dose donc je mets la dose par contre je vois plus rien du coup si tu mets le portable d'où moi je suis filmeur je fais pas ah bah ouais il faut filmer de près je suis caméraman c'est ton problème c'est à toi de t'adapter moi je fais mon boulot il fait le sien bah ouais logique chacun son problème bah bon si je fais ça en aveugle les risques du métier du live ça tape toi ouais c'est ça bon là j'en ai mis partout sur mon redactis donc je vais venir le soulager un peu parce que j'ai pas envie de le faire la pipette permet non seulement de nettoyer un peu j'ai pas trop envie de le faire de le faire fondre celui-là c'est pas que j'y tienne particulièrement mais bon on va pas non plus détruire tous les tous les animaux là vous voyez je suis allé un peu comme un bourrin quand j'ai mis ma main dans l'eau et malheureusement j'ai vu des eptasiacs qui se sont refermées donc celle-là je les aurais peut-être pas il fait un changement d'eau après on dit ah ouais non parce que là je laisse pas ça comme ça évidemment là c'est là comme ça un très gros traitement après il va siphonner les pierres d'où l'intérêt si vous avez à traiter une ou deux eptasiacs d'avoir la pipette pour pouvoir moi hier j'ai traité une petite zone avec quelques eptasiacs le brassage m'a suffi pour éliminer tout ça et j'ai pas eu tout au niveau des courants aucun problème pourtant j'ai des LPS j'ai des SPS et j'ai traité une partie j'ai laissé une demi-heure traité j'ai mis mon brassage et ça s'est automatiquement enlevé des pierres et tout ça là il fait un traitement de choc sur une grosse partie de son bac là ça m'a mis la mort hop je reviens il va recharger il va recharger il va l'idée la pipette on voit qu'il y en a quand même pas mal je sais pas si vous voyez combien mais ah ouais non mais là il l'avait beaucoup il y avait beaucoup beaucoup et on voit que le corps et moi on voit que le recordé ça reste correct il est pas non plus non ça même le corps il était à côté là il a pas bougé maintenant c'est toujours des manipulations à faire avec avec gentillesse faut pas non plus y aller faut voilà soit on s'y connait on fait attention mais sinon faut pas non plus y aller et Guillaume il sait ce qu'il fait donc là là je passe je passe vraiment à ras des coraux il y a souvent des merdes comme ça qui sont autour des coraux là j'hésite pas je passe à ras je passe même autour alors on peut y aller par dessus quand on a arrêté le brassage il suffit de pas de pas bouger trop trop rapidement le bras on voit très bien moi j'ai arrêté le brassage on voit parfaitement les hébitats on les voit très facilement alors là là c'est la partie compliquée parce que là ça va tomber dans mes coraux dans mes LPS qui sont dessous alors je referai une petite vidéo dans quelques jours ou la semaine prochaine pour vous montrer le résultat j'aurais pu même faire une photo avant après mais c'est vrai que ça décape ça décape vraiment vous allez revoir une pierre blanche ah ouais ça va moi sur la fois où j'ai testé ça m'a même ça m'a même décapé la coralline je veux dire derrière il ne restait plus rien c'est vraiment très efficace on dirait de l'acide alors j'avoue les discosomas ils ne kiffent pas du tout donc là ouais là j'ai un Leptastrea qui ne va pas kiffer le replay sera en direct sur la chaîne YouTube demain sur la chaîne YouTube à la MP voilà là le petit Leptastrea il ne va pas kiffer et le petit discosoma il ne va pas kiffer et la petite gorgone non symbiotique elle ne va pas kiffer non plus donc je la nettoie tout de suite après on fait tomber des trucs dessus le Colastrea aussi et mes Rodactis et mes Rodactis aussi voilà là on voit sur les Rodactis là elles ne kiffent pas du tout elles sont en train de sortir leur boyau donc voilà quand vous faites tomber de la poudre sur les coraux vous n'hésitez pas à souffler un coup là vous voyez là c'est du là c'est du gros c'est du gros taf mais il y a des gens qui sont vraiment ennés et qui n'osent pas en mettre la dose là ils voient qu'on peut y aller tu vas me faire je vais me faire les plazias ah ouais celle-là elle est balaisante celle-là voilà j'y vais tout doucement vous voyez qu'elle ne se rétracte pas on dirait qu'elle est contente elle est en train de prendre le produit on va faire une petite giclette je pense voilà hop ouais elle s'est rétractée là elle ne existe plus du tout là je lui blinde sa face elle a senti le truc avant ouais elle a senti le truc avant je n'ai pas été assez rapide mais ce n'est pas grave je vais lui je vais lui blinder sa mouille quand même non le cyanose c'est un autre produit de toute façon de toute façon à la fin Guillaume va tout vous présenter vous expliquez quel produit il faut pour qu'elle pour qu'elle qu'elle nuisible il vous expliquera tout ça après là pour l'instant on est dans la phase de démonstration et après on sera sur la phase de présentation j'en ai mis à l'intérieur des polypes maintenant je recouvre un peu le tout voilà c'est l'avalanche là ouais là c'est l'avalanche franchement franchement j'en ai j'en ai franchement plein de cul de ces bestioles donc voilà je le nique qu'est-ce que j'ai encore dans mon bafle qui me prend la tête je vais essayer de fumer ça alors je vais vous montrer une autre méthode allez hop pour ça parce que là franchement ça m'a vraiment pris ma tête il est énervé il est énervé je crois que vous l'avez énervé non ? ouais il est énervé il est énervé que le 160 de personnes nous regardent en même temps si tu regardes mon petit clavulaire de toute façon là il est éclaté il est éclaté donc je vais l'éclater on a pris la tête il va au couteau le mec ouais c'est ça c'est ça un produit marino ouais produit marino déposé ah ouais marque déposé on ne déconneit pas les gars ça c'est les couteaux Ikea on pourrait que c'était marque Ikea programa but au champ but voilà je coupe des lamelles comme du jambon voilà franchement d'ailleurs en parlant de jambon et d'apéro on fait quand un apéro chez toi ah on fait quand un apéro chez moi non mais ça on donne bah tu vas être content ta femme si on vient à 70 chez toi bah non mais ici au bazar chez toi on est plus chaud l'anti-héptasia qui vole où bah écoute ça n'a pas l'air de lui faire du mal parce qu'il ne se ferme pas par contre s'il se ferme je lui mettrai un petit coup de soufflette quoi mais la dernière fois que j'ai testé j'ai du produit qui est carrément parti dans certains courants et ça ne leur a rien fait alors ouais 5% ouais 5% moi si ça coupe on passe sur le tien n'y a pas voilà regardez là par exemple vous voyez moi je n'hésite pas des fois à à attaquer un peu un corail quoi mais bon de toute façon on on ne peut pas toujours prendre des pincettes là c'est quoi que tu en es là c'est les hydrères c'est une espèce de petit tuyau avec des poêles verts au bout ah oui d'accord et de quoi il reste à mort il reste à mort regarde il reste à mort en plus ça empêche ton corail de s'épanouir parce qu'il s'arrête à cet endroit là ouais ça le dérange tiens je ne sais pas comment je le prends cet endroit là mais non c'est pas non hein c'est pas non là j'ai bien décapé non c'est pas non tu peux tout ça à gauche là moi voilà là dessus ah là devant ouais là dessus c'est pas non voilà donc là si vous regardez de nouveau la pierre là je l'ai bien décapé je vais décaler mon mon capala puis je vais suivre mon corail voilà voilà là il y a plus grand chose là je crois que c'est une zone que j'ai traité la dernière fois ouais ben c'est bien c'est bien stérilisé on va dire elle est devenue désertique bon là j'ai une petite zone sur la chaîne youtube ARMP vous avez le replay demain matin si t'es là si t'es là Alex tu peux mettre le lien de la chaîne youtube s'il te plaît pour ceux qui veulent voir le replay de demain merci Alex il faut revenir quand il n'y a plus de batterie là il sera quand même récipal ma passion ou sur l'autre sur le live la chaîne la page a quand même récipal ma passion live ok tu l'as vu ma pipette putain il cherche encore la pipette c'est un la pipette très important la pipette alors les montiporas ils ne peuvent pas blairer ce genre de produit quand vous en mettez sur un montipora un montipora plateau ou un montipora en tout temps il faut coupler du cash là vous voyez ils en ont mis sur la bordure là parce que là j'avais plein de servera qui se développaient vous abonnez directement comme ça vous aurez une notification des prochaines vidéos et des prochains live merci Alex voilà là je vais attaquer des zones qui sont un peu délicates pour ne pas avoir peur pour ne pas avoir peur c'est entre les coraux d'ailleurs Guillaume tu as vu mon message que je t'ai envoyé cet après-midi ou pas ? ah oui oui j'ai eu ça alors ? alors ça peut être rigolo alors je ne sais pas du tout ce qu'on pourrait aborder comme sujet mais ça peut être rigolo je vais l'annoncer officiellement donc non je vais attendre que ça coupe je vais attendre que ça coupe que je n'ai plus de batterie que j'annoncerai pendant que Nino il se reconnecte je vais lui faire je ne vais pas attendre mon temps parce que c'est pour ça que j'ai mis un petit bonhomme qui pleure parce qu'il n'y a plus beaucoup de batterie là ouais ouais mais ne t'inquiète pas j'ai un bon sujet à évoquer pendant la coupe moi je pensais carrément qu'on allait faire le live avec ton portable Nino donc mais 39% Guillaume tu nous connais ou pas ? à chaque fois on fait 2h de live en plus moi j'ai chargé le mien je me suis dit au cas où et j'arrive ici il me dit il me reste 30% mais pourquoi il n'a pas de fil chargeur à son magasin ? dis-le moi Guillaume je t'en envoie un de mon taf en fait il faudrait envoyer une palette parce que je pense que c'est pareil c'est comme la pipette Guillaume tu sais quoi ? tu vas m'envoyer un message privé ton adresse et je vais t'envoyer un autre 3K s'il te plaît l'adresse elle est disponible sur le site en bas en bas de la page ouais il y a l'adresse c'est quoi son téléphone ? donc comment ? c'est quoi son téléphone ? c'est Samsung c'est un ancien c'est pas un récent pourquoi ça serait pas un récent ? on peut savoir c'est pas ça c'est parce que c'est pas les mêmes fiches Yannick vous a envoyé ce qu'il se passe là Yannick vous a envoyé un chargeur merci là c'est un Galaxy S8 désolé je suis pas non plus j'ai pas le qui est à 800 euros franchement ça me fait mal au cul d'acheter un portable avec 800 balles par contre le caméraman 1000 euros le caméraman il veut bien le nouveau téléphone qui se plie c'est plus pratique pour filmer ça c'est pour mon câble le caméraman il aura un US frag un US frag WW ouais voilà bon bah je vais garder mon 33G ça là voilà bon bah j'ai passé 60ml de produit pour traiter mon bac et on voit que les gognons ils sont toujours ouverts ouais les gognons ils sont là ils ont fait le projet normalement alors je vois simplement que j'ai encore un petit peu de voilà de produit sur mon montypora donc si je veux qu'il s'ouvre un jour je sais qu'en tout cas avec l'Eptasia X ça faisait des trous dedans carrément dans un montypora plateau où ça le rongeait après oh mon Blastomusain il va pas kiffer non plus est-ce qu'il y a un risque pour les poissons Guillaume ? bah de ce que j'en connais non j'ai déjà des en tout cas avec l'Eptasia X que j'ai beaucoup plus utilisé il y avait aucun risque donc là j'imagine que c'est pareil après il y a des poissons qui sont des fois qui sont un petit peu cons qui vont aller boucler boucler un petit peu de produit moche avec les bleus et ouais parce que moi j'ai aussi traité les poissons ils ont un peu becté bitrains il ne s'est rien passé ouais ouais ça ne m'étonne pas il ne s'est rien passé du tout il n'y a pas de problème avec les poissons ouais ça ne m'étonne pas pas de problème donc en fait quitte à tester le produit je vais passer la bouteille il y en a la bouteille à 100 ml ça fait beaucoup ouais ouais je fais vraiment le cochon je fais vraiment le cochon et j'ai j'ai 650 litres quand même donc il y a de quoi faire dans une bouteille c'est à dire qu'avec une utilisation normale tiens là il y en avait une grosse ouais je l'ai défoncé en plus hier moi j'en avais une énorme que j'avais spécialement gardée une énorme ebtasia ouais je l'ai ruinée je l'ai humiliée enfin mon acontestré pardon j'avais gardé une énorme ebtasia justement pour tester dans mon bac elle était énorme je ne l'avais pas vue hier je l'ai mis le produit je l'ai humiliée la pauvre elle s'en est pas remis voilà tant mieux j'en avais un petit peu dans la cantastrea là j'en ai un peu des touches sur mon petit pora je vais lui faire plaisir je vais éviter de souffrir voilà bon je crois que toutes les zones qui étaient infectées sur mon bac ont été traitées correctement voilà voilà bam bah tiens justement le beau corail ouais je vais m'en servir justement parce que j'ai vu une petite une petite cochonnerie là enfin une petite cochonnerie c'est encore toujours la même ah oui d'accord bon là il y en a là non ça c'est calcaire c'est des vertus du col est-ce que tu vois des petites choses Nino qui sont vilaines là bah écoute c'est pas mal tac ça donc mon rejet comme les pompes directement ils mettent un bon coup de brosse ça à monter je vais même le changer comme ça ça sera plus plus vite fait traitement de choc bon là c'est vraiment un traitement de choc qu'il a fait Guillaume en général voilà là il a laissé s'envahir en général dans un bac perso on laisse pas autant s'envahir de cochonnerie de bac enfin dans un bac quoi que ça peut arriver ça peut arriver la Sarveira par exemple ça va très très vite à coloniser toutes les pierres donc surtout qu'on n'a pas alors maintenant je vais aller encore plus loin pour ceux qui qui regardent pas le live jusqu'à la fin pensez au changement d'eau parce que là ah ça a coupé ça a coupé non donc je vais vous annoncer un truc là ça a coupé ils vont se remettre sur le donc j'ai prévu un truc un truc énorme pour je pense ça va être une des premières fois que ça va être fait en tout cas si ce n'est en France ça va être du lourd je vais organiser un live entre donc j'y serai pas moi il y aura pas et je serai pas là ce sera un live entre monsieur Fabrice Hortin et monsieur Guillaume de Marine Home ils vont être ensemble ils vont live-er ensemble et parler ensemble de Récifal donc ça va être c'est pas ni un chacun va pouvoir échanger son approche sur le Récifal entre Guillaume et Fabrice donc j'ai pas encore de date je vais le faire très bientôt je vais organiser la chose donc ça sera sur RMP bien sûr sur le groupe RMP et en fait on va mettre Fabrice du magasin All Marine et Guillaume du magasin Marine Home et les deux seront en live pour débattre sur le Récifal et ça va être top de chez top c'est unique je vais tenir au courant sur RMP n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube au groupe RMP bientôt 6000 abonnés 6000 membres c'est pas long parce qu'en fait je pensais pas que ça allait être tout de suite j'allais sortir fumer ma clope bah du coup je vais l'éteindre ouais ça y est ça redémarre tu avais lancé un live non j'ai zéro joint mais j'allais fumer ma clope dehors donc je pensais que c'était plus long que ça en fait tu sais je pensais que ça allait mettre un certain temps je suis réactif du coup pour ma santé c'est pas plus mal tu vois donc là c'est la gamme Royal Nature dont l'Abtasia on a fait de salut alors si vous avez si vous avez envie de tester si jamais vous prenez vous prenez quelques produits chez Marino dans le week-end on entend pas Guillaume on entend pas Guillaume on entend pas tu dois avoir le doigt le doigt dans le micro ah faut que je parle dans le micro en plus bravo la technologie c'est quoi comme téléphone c'est l'iPhone 7 iPhone c'est quoi ça ah ouais ah c'est pas mal ouais attends j'ai une coque de ouf ah ouais c'est pas ça ah c'est parce que t'as la coque qu'on entend rien je vais enlever la coque si je casse mon téléphone Arnaud il pourra m'acheter les trucs qui plient voilà je devrais deux trois boutures alors non mais Arnaud il a dit qu'il s'occupait du téléphone qu'il y a non mais enlève pas ta coque mec c'est pas la peine qu'on entend vraiment rien voilà ça elle est ah ouais ah ouais tant mieux carrément mieux carrément mieux d'accord ok donc je disais pour ceux qui veulent tester un petit peu la la gamme royale nature les tests les tests sont vraiment bien ils sont très précis c'est du test c'est des produits de haute qualité donc en fait c'est du test haut de gamme ils sont légèrement plus chers ils doivent être là pour un test calcium je crois qu'on est dans les 18 euros t'es un kit piéton ou pas 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 non non il y a un écho il y a un écho et en plus on entend mal il y a un écho et on entend mal alors c'est mieux là si je parle dans le micro ça va être pas mal vous m'entendez ? ouais pas dans le micro ouais pas dans le micro quand même ah ouais mais là je suis à 3 cm du téléphone ça va pas être pratique les tests sont très bien j'ai testé le calcium et j'ai testé le cache c'est vraiment très très précis il y a une grille monstrueuse on peut aller de je crois qu'on peut aller de 300 à 3000 de calcium donc si vous voulez on peut y aller quoi et le test KH par exemple vous avez un seul produit donc vous mettez 5 ml d'eau de votre aquarium et ensuite vous avez un seul produit à rajouter lors des premières gouttes le liquide va être bleu et ensuite il va passer sur le jaune à un certain moment on regarde le haut du piston on se réfère à la feuille, au tableau et on a sa valeur pour l'instant j'ai testé ces deux là le cache c'est le calcium et c'est vraiment pas mal du tout le cache c'est celui-là c'est alcalinity et le calcium c'est celui-là tu entends bien Arnon ? ouais ouais ça va ouais ouais ça va j'ai un écoute j'ai un écoute mais pas pour quoi alors je vais prendre mon café que tu m'as fait gentiment tu sais quoi tu sais quoi je vais essayer de t'inviter je vais essayer de t'inviter je vais essayer de t'inviter on va te faire un café alors je sais pas si vous m'entendez attends Guillaume pour la suite en fait je voudrais aller un petit je vais inviter Ligno parce que j'entends rien dites moi si vous c'était pareil mais j'entendais un écho on va attendre que Ligno y revienne parce que là j'entendais pas j'entendais un écho elle l'entendait mal donc je pense qu'il y avait un problème au niveau de la réception je sais pas ouais j'ai un écho moi c'est quand je parle il y a un écho donc ça le faisait pas tout à l'heure donc c'est pour ça quand je parle ça fait un écho chez Guillaume c'est désagréable ça je vais essayer de relancer Ligno si tu me vois dis moi quand t'es là et que je t'invite donc ouais donc je vais faire un très gros live avec Guillaume et Fabrice Hortin ça va être du lourd ça oh ça va être du sale mais dans le partage eux qui ont d'énormes connaissances en récifal les deux ensemble ça va être mortel mortel j'ai proposé ça aujourd'hui à Guillaume il était ok j'ai proposé à Fabrice il était ok donc c'est cool ah ouais il faut que je remette le micro pardon oh là vous m'entendez mieux non donc ça va être ouais ça va être une boucherie donc je suis vraiment content de faire ça avec eux parce que les deux ils sont top donc quand t'as deux tops ensemble ça fait un méga top donc je pense que ça va être plutôt pas mal Ninho si tu vois live refais une demande ou ça va Tanguy essaye de attend je vais le repartager sur RMP et tu vas le choper sur RMP sinon c'est pas grave je vais le repartager sur le groupe et tu vas te choper dessus puis il y a du direct ça arrive alors là je vais repartager sur RMP tu devrais le voir normalement Ninho pendant ce petit laps de temps vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube sans problème allez c'est reparti c'est bon j'ai trouvé allez on continue on continue live c'est bon ? c'est bon ? c'est mieux ? attends je vais voir si j'ai un écho attends je vais voir si j'ai un écho je ne sais pas pourquoi parce que tu nous entends je ne sais pas pourquoi bon je vais moins parler je vais moins parler je vous laisse parler je vous laisse parler d'accord Iggy ? alors j'aimerais aller un peu plus loin dans l'étoile de mon bac parce que là ça m'a vraiment pris la tête donc je vais essayer de gratter un petit peu le front pour décoller la Cervera qui est au front donc on va voir comment ça se décroche il va sûrement falloir y aller un peu trop j'ai pris une raclette en plastique on voit plus rien dans ton téléphone bah c'est pas ça c'est que du coup ça fait plein de... ah bah ouais ça fait de la merde de toute façon là ça c'est chantier c'est pas si tu peux prendre du recul tu vois ça marche le micro alors ? ouais on l'entend moins bien tout à l'heure ouais on l'entend moins bien tout à l'heure moins bien ? ouais 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 d'accord je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi on l'a vu qui était tapissé en fait alors c'est un coup de voir parce que j'ai des... 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2 ouais c'est pareil ouais c'est pareil on t'entend hein si tu nous entends tu nous entends ou pas ? ouais je t'entends mais moi je t'entends ouais je t'entends mais moi je t'entends ouais je t'entends mais moi je t'entends voilà je t'essaye de baisser le... je t'essaye de baisser le... je t'essaye de baisser le... mon taux j'ai pas compris j'essaye de baisser ton volume de... j'essaye de baisser ton volume de... ton taux toi pour voir de baisser le volume ? ouais ouais le problème c'est que j'ai déjà du mal à t'entendre bah ouais ouais je sais pas c'est bizarre bah ouais ouais je sais pas c'est bizarre il faut qu'il parle mais je sais pas voilà c'est le gui... il est comme s'il était... comme s'il était... comme s'il était... ouais bon c'est pas que t'es connecté à la wifi quand tu... ou... ouais c'est peut être pour ça la 4G ça marche pas bien ouais 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 c'est 4 couilles ouais on dirait qu'il y a un truc qui... on dirait qu'il y a un truc qui empêche le... il y a un truc qui empêche le... on t'entend mais de loin 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 alors je sais pas dites moi si on commence... dites moi si on commence... on est bien Guillaume de près on est bien Guillaume de près alors est-ce que vous m'entendez au moins ? et est-ce que l'image n'est pas saccadée ? ouais t'entends ? ouais t'entends ? ouais j'ai pas du tout saccadée ouais j'ai pas du tout saccadée le problème c'est juste le son euh ouais bah je suis désolé j'ai pas d'écouteurs j'ai rien donc euh... je sais pas si vous entendez mieux mais... ah bah apparemment euh... c'est seul toi Arnaud qui a l'écho ouais bah attends je me suis pas... ouais bah attends je me suis pas... ok là j'ai frotter mon son avec ça bon apparemment les gens ils les entendent bien et l'image est top donc euh... ah t'as mis le fil ? ouais parce que c'est... ok donc j'ai utilisé ça ça c'est le Blanqui c'est Jibel qui fait ça c'est comme de la faille de fer un petit peu sauf que ça raye pas l'aquarium on peut nettoyer ses vitres on peut nettoyer ses bordures etc ça c'est euh... ça s'appelle Blanqui je vais faire ça c'est une bonne humain oui c'est le Blancariens là on dirait que c'est une bonne... une bonne humaine c'est la petite raclette déjà donc voilà j'ai nettoyé mon fond J'ai traité tout le monde, vous avez des saloperies, les Eptasia, la Cervera, les Palitoa, les Zanzibia aussi. Zanzibia c'est comme Cervera mais c'est bleu, donc c'est plus joli mais ça peut être aussi un problème. Et donc là on voit que le produit il a bien agi. Si on peut faire un zoom sur la pierre de Zanzibia, où il y avait l'Eptasia, je vais essayer de voir la gueule de l'Eptasia. Je ne sais pas si on voit correctement. Oui on voit bien apparemment. Apparemment il y a Carnot qui... Ça décompte ce que les gens disent. Bon là celle-là est à l'aise. Je vais la racheter, je vais la racheter, je vais la racheter. Je vais la racheter, je vais la racheter. Je vais la racheter, je vais la racheter. C'est pas grave, on va mettre comme-ci. Elle est grosse et je suis pas sûr... En tout cas elle ne se rétracte pas... On se l'a mis un bon coup de... Regarde ça. Je l'ai décollé tout de suite. Entière. Voilà. Donc le produit, c'est ce qui se passe souvent sur les thalassianthus. C'est qu'on dirait qu'elle gonfle en absorbant le produit et ensuite elle se décolle. Donc là je pense que même en siphonnant, elle serait peut-être partie avec. Je vais vous montrer ce que ça fait sur les thalassianthus. Tu en mets ma racheter là-bas ? Il y a un autre, tu ne nous entends pas mieux ? Bah... Toi je t'entends super bien. Toi je t'entends super bien. D'accord. Voilà, je lui ai mis la dose... Regarde, c'est pas dessus. Voilà. J'ai mis la dose sur la courge à cette petite anémone là. Et puis on reviendra dans un moment pour voir la tronche qu'elle a. T'entends mieux là. T'entends mieux là. T'entends mieux là. Je pense que... Là elle est en train de ne pas quitter la blague. Bon là je ne vais pas couper le brassage parce qu'elle est batterie, mais effectivement dans votre bac c'est mieux de le couper quand même. Voilà, la méthode c'est de s'approcher tout doucement. De commencer à en remettre un peu. Et ensuite on peut s'approcher. Et on la recouvre ensemble. Là, on reviendra tout à l'heure. Ah bah celle-là, je l'ai fait demain. Allez, c'est en live. Bon. Alors ça fait quoi ? Ça fait peut-être une petite demi-heure que j'ai laissé le produit à Gersh dans mon bac. Ouais, c'est bien une demi-heure. On ne va pas le laisser trop longtemps... Non plus. Allez, je vais venir tiffonner mes petits tas de poudre. Bon, je vais venir couper. Bon, je vais venir couper. Bon, là ça va être très bon. On va être très bon. On va être très bon. Tiffonnage. Tiffonnage. Non, tu vois. Bon, en l'occurrence, j'ai prévu de faire un traitement anti-cyano. Donc je vais en profiter pour aspirer les différents endroits où il y a de la cyano. Je vais aspirer aussi la couche superficielle du sable. Parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Donc il y a plein de merde. J'aspire évidemment tout le produit que j'ai mis de partout. Voilà. Bravo Guillaume. Je vais décrocher mon forail. Ce n'est pas grave, on le recollera après. Bref. Voilà. J'essaie d'enlever un petit peu le plus gros de l'Eptasia X vu que j'en ai mis l'Eptasia X. Le produit Royal Nature. J'en ai mis un sacré paquet. Je n'ai pas de micro. Je n'ai pas de micro. Je n'ai pas de micro. J'ai enlevé. Ce n'est pas mon iPhone 7 plus qui déconne quoi. Ce n'est pas mon iPhone 7 qui déconne quoi. Mais ce n'est pas mon iPhone 7, ce n'est pas mon iPhone 7. Bon, on va l'écouter. Voilà. Là, j'en ai mis un bon pâté aussi. Je vais aller chercher ça derrière. Voilà. On va aller chercher un petit peu toutes les zones où on a prêté, où on a mis beaucoup de produits. Qu'est-ce que j'ai là ? Alors, les petits tuyaux, c'est toujours 4 pieds. Voilà. C'est bon, c'est débouché. Là, j'en avais mis beaucoup aussi. Hop. Voilà, c'est une blasphémussa qui n'était pas bien collée. Ce n'est pas grave. De toute façon, quand on fait des trucs comme ça, si on fait tomber des coraux, on ne se prend pas la tête, on les met de côté. Alors là, j'ai pris un petit tuyau. Donc là, je vais d'abord siphonner mes roches et après, je vais changer de tuyau pour siphonner le sable. En fait, je vais faire comme ça parce que sinon, je vais boucher mon tuyau sans arrêt. Et ça va me prendre la tête. Voilà. Quand j'arrête de siphonner pour circuler, je boute le haut. Comme ça, ça me garde le tuyau rempli d'eau. Ouais, ouais, le coût, il est là. Il est toujours là, mais il est caché derrière. Bah, demain, il aura les points blancs, c'est-à-dire ? Il est habitué, lui. Par contre, voilà, si j'avais eu il y a une semaine, je n'aurais pas fait ça, quoi. On est d'accord. Là, trop de stress, quoi. Là, vous êtes sûr que le lendemain, votre leco, il y a des points blancs, quoi. Bon, ce qu'il en reste un petit peu, ce n'est pas non plus la mort. Votre bac, il ne va pas mourir. Non, non, moi, je l'ai fait. Et voilà. Là, moi, j'en ai mis vraiment une bonne dose. Donc, j'essaye de siphonner le plus gros. Putain, là, on voit qu'elle a morflé déjà. Un truc de ouf. Les palito, je ne sais pas du tout. Ils ont morflé. On verra. Ah, putain, mais ils crachent. Là, ils ont fondu, quand même. Ils sont tout fin. Ça ne craint rien, ça ne craint rien. Je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, ils sont ultra fins, quoi. Ils ont fondu. Ils sont quand même cramés de l'intérieur. Voilà. Là, je ne sais pas ce que c'est. Bon, ça, c'est un petit... Voilà. Bon. Je prends une mieux, toi. Je prends une mieux, toi. Ouais, ouais, je t'entends. Est-ce que ça craint le produit en suspension ? On a envie de dire, quand je vois les gognos encore ouverts, le kata... Non, mais il n'y a pas trop de produit en suspension. Là, c'est surtout la merde que j'ai décollé du fond. Plus que le produit en suspension. Je pense que si c'était le produit, effectivement, tout serait fermé. Bon, ça a l'air d'aller, quand même. Bon, c'est... Il vient encore gonfler et tout. Donc, là, ça a l'air d'être bien. Désolé pour l'image animalière. Tu as fait une opération ? Tu as fait une opération. C'est les gants de vétérinaire, ouais. Ouais. Ouais, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'étais... j'étais sensible aux gognoporas. Bon, chacun son truc, il y a des gars, quand ils vont toucher les eaux en plus, ils vont avoir des clubs de ouf, d'autres, c'est les eauphilias. Moi, c'est les gognoporas. Donc, la dernière fois que j'ai esquivé les monts stables et que j'ai esquivé mes gognoporas, j'ai eu des clubs pendant un moment et ça gratte, ça gratte, ça gratte. Maintenant, je mets un blanc. C'est pas grave. Là, j'ai coupé le son. Là, j'ai coupé le son. Je m'envoie la menette. Je m'envoie la menette. Tu n'entends rien à ce qu'il se passe tout le temps, c'est le premier coup ou pas. Je t'entends moins 5 AD, là. Bon, voilà. Là, je vais y aller franco. C'est-à-dire que tout à l'heure, j'ai gratté ma gendarra et du coup, je dois en avoir des morceaux derrière le décor, etc. J'ai de la scano sur mon sable. Le sable est vieux. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas comblé. Donc, je vais aspirer ce que je peux à la fois du sable, de la scano et les déchets qui sont au fond. Les déchets organiques, les déchets minéraux, les coquilles d'escargot qui, j'espère, vont passer là-dedans. Ainsi que les morceaux de Cervera qui sont déchets. Et puis, de toute façon, à terme, je vais finir par virer le sable. Je vais tirer la caméra, mais après, je ne peux plus filmer. J'espère que ce n'est pas à cause de ça. Je ne vois pas pourquoi, d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est fermé. Bon. Comment c'est possible qu'il y ait un écho ? Franchement, je ne vois pas ce que ça peut être. Alors, quand on doit se débrouiller au sol, il faut faire des inventions. Tiens, tu veux être monté. Bon, est-ce qu'on est derrière le décor ? Donc là, on ne voit pas bien, mais il est vraiment derrière le décor. Là, c'est ce qu'on voit un peu, là. Là, c'est là où il y a le plus de merde. On ne voit plus grand-chose, là. En fait, il tire le sable parce qu'il y a de la cyano dessus. Et donc, du coup, on va faire un traitement à la cyano, mais autant éliminer à la molle. Oui, quand on fait un traitement à la cyano, en fait, il faut savoir que la cyano est toxique, en fait. La cyano dégale de toxines. Donc, la cyano, il faut éviter qu'elle meure dans le bac. Donc, vous allez d'abord compléter un traitement à la cyano. Vous allez d'abord tout la cyano que vous pourriez siphonner. Tu veux que j'essaye de relancer un live ? Comment ? J'essaye de relancer. J'essaye de relancer. Ouais, si tu veux, essaye de relancer, ouais. L'encher un live. L'encher un live, OK ? Ça marche. Allez, je reviens les amis. Allez, je reviens les amis, tout de suite. J'en reviens. J'ai fait une administration de ouf. C'est un peu compliqué, quoi. Je ne sais pas si vous m'entendez, du coup. Ouais, on t'entend. On t'entend. Mais ça fait un... C'est... 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 C'est bien. Je viens de t'entendre. Je viens de t'entendre. Je viens de t'entendre. Pourquoi ? Pourquoi ? Ce qui est étonnant, c'est que, en fait, moi, c'est pareil, je t'entends... Je t'entends, ça saccade, quoi. Ouais, je ne sais pas. Ouais, je ne sais pas. Donc, c'est vrai que c'est compliqué, là. Bon, ben, écoutez, nous, on continue le changement d'eau. Ouais, vas-y. Ouais, vas-y. Ouais, vas-y. Je ne sais pas, pour les gens qui nous... Est-ce que les gens nous entendent bien ou pas ? Ouais, moi, je t'entends... Bon, ben, écoutez... Bon, ben, écoutez... Est-ce que, ouais, toi, un autre, tu n'as qu'un seul... Un seul deux branchés, tu n'as pas le PC plus la tablette ou... Non, non. Bon. Mais Dieu, il a... Le Dieu, il a pas le... T'as eu une téléphonie. T'as pas, hein ? T'as pas, hein ? Ouais, c'est vrai aussi, ouais. Ça marche pas ? Si, 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 ça marche, ça marche. Oui, ça marche ? Ouais, ouais. Bon, ben, voilà. Bon, effectivement, je ne dis pas grand-chose, parce que je suis dans mon truc, là, et quand je bosse, ben... Ouais, la pose est sympa, ouais. Donc, euh... Ben, en temps normal, quand je suis là, j'essaye de tenir le tuyau pour ne pas en foutre partout, mais bon... Je ne peux pas filmer et tenir l'eau. Non, mais j'ai l'habitude de bosser tout seul, hein, donc il n'y a pas de problème. Et puis, si j'en mets partout, ben... Si j'en mets par terre, c'est pas grave, on n'est pas à la maison. On a un coup de raclette, et tout est bon. Je dis, Guy, combien de temps tu peux laisser les coraux, comme ça, en dehors de l'eau, et... Pas longtemps. Pas longtemps, je dirais... Je dirais quelques minutes. Alors... Euh... Quand vous voyez que ça dure trop, n'hésitez pas à les arroser de temps en temps. Vous pouvez aussi réduire votre éclairage, ça s'éclaire quand vous faites un gros changement d'eau. Bon, là, je bosse, donc, euh... Je bosse, c'est-à-dire que je siphonne, etc. Je travaille sur mon écran, donc j'ai besoin d'avoir de la lumière. D'ailleurs, ce que c'est pas le cas, quand vous faites un simple changement d'eau, si vous, vous avez des coraux qui se retrouvent à l'air, n'hésitez pas à déteindre votre éclairage aussi. Ça, ça... Ça peut aider. Et les coraux, ben, si vous tardez un petit peu, ben, vous pouvez les arroser à la main. Hein, vous n'hésitez pas, là. Bon, là, de toute façon, je vais faire tout ce que j'avais envie de faire. Je vais siphonner une partie de mon table, je vais siphonner à piano. Euh... Ce que je vais faire, maintenant, pendant que j'étuis, je vais remettre un petit peu de pipette sur mes robes. de manière à... En commençant par le haut, de manière à faire redescendre toutes... toutes les salopées en bas. Voilà. Voilà. Je... Hein ? Le groupe doit être en public parce qu'en fait, j'ai tous mes amis qui se connectent un à un, tu vois. Ouais. Ouais. Donc, euh... Et regarde ce que tu fais ? Ouais, ouais. Bah, écoute, je vois des amis à moi qui se connectent et tout, donc ça veut dire que c'est... Je sais pas. C'est bizarre. Bah, normalement, il faut faire partie du groupe, non ? Pour voir le... Bah, pas forcément, parce que si le... Le groupe est en public, c'est possible que ça me... La page live. Comment ? La page live. Ouais, voilà, c'est ça. Ah, la page live est en public ? Ouais. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est pas grave, en toi, hein. Je m'en fous, en toi. Bah, après, c'est pas une honte, non ? Non, non, carrément pas, carrément pas. Non, mais ça fait bizarre, tu vois. Bon. Ah, j'ai ma petite crevette. Ma petite crevette. Alors, pour ceux qui me demandaient si c'était difficile d'attraper les crevettes harlequins, une fois qu'on les avait mis dans le bac, bah, je peux vous assurer que non ? Effectivement, c'est bon. Donc, moi, par exemple, les crevettes harlequins, la boutique, je les loue. Et quand elles ont fini leur taf, bah, vous les ramenez à la boutique et je vous fais en avoir de la différence, de la moitié. De la moitié de la somme d'achat. Ça fait comme de l'allocation, en fait. Ouais, parce que quand il y a plus de petites étoiles de mer, bah, malheureusement, elles meurent. Les astérena. Ouais, voilà, c'est ça, astérena. Merci, j'étais en train de chercher. Quand il y a plus d'astérena, bah, malheureusement, elles meurent. Alors, pourquoi lutter contre les astérena ? On reviendra dessus, mais... Au final, c'est... Et bah, c'est... C'est pareil un peu comme... Comme on peut avoir comme les aptasia et tout. Ça reste... Un peu chiant, ça bouffe les antus. Donc, l'idée, c'est un peu de... Voilà, ça permet d'enlever au maximum. En plus, c'est assez sympa. Je ne sais pas si vous voyez comment elle fait avec ses pattes. Bon, là, elle n'est pas contente, du coup. Donc, c'est assez sympa. C'est très joli. Un peu tigré. Donc, voilà, on la voit bien, là. Moi, j'ai une à la. J'ai une à la. J'ai une à la, tout le monde. Ouais. Par contre, ouais, l'inconvénient, c'est que ça... Ça commence par les grosses arc-as-terres de sa peau. Je sais. Je ne sais pas. Je ne franchis pas encore. Ouais, c'est un peu comme nous. Si on a le choix entre une bonne côte de bœuf ou un morceau de nuggets, bon, bah, on commence par la côte de bœuf, bah, elle, c'est pareil. Elle bouffe la côte de bœuf et après, elle mange les nuggets, quoi. C'est très bien. C'est très bien. Bon, voilà. Donc là, j'ai utilisé mon job. J'ai changé environ 80 litres d'eau sur 650 litres. Donc, ça ne fait pas non plus un volume énorme. On n'est pas obligé de... On peut faire un gros nettoyage de son bac sans enlever 25%, hein. Ou 30%, ou 50%. Donc là, je suis en train de remettre de l'eau de mer. Moi, j'ai la chance d'avoir directement le tuyau avec l'eau de mer au bout. Donc, j'ai mis mon cuyau de mer dans ma décampe. J'ai redranché mon rejet d'eau. Et voilà, le bac se remplit. Bah, la vue d'Irmanie, c'est plus compliqué, parce qu'on ne l'attrape pas aussi facilement. Donc, c'est vrai que... La vue d'Irmanie, elle ne meurt pas quand il n'y a plus d'Eptasia. C'est ça. La vue d'Irmanie continue de vivre. La vue d'Irmanie, c'est un micro-bête qui est une des poutivores. Donc, quand elle n'a pas d'Eptasia à manger, si on a de la chance qu'elle mange les Eptasia, derrière, elle va manger les granulés à poisson, les artémias, et compagnie. Voilà. Alors que malheureusement, cette petite bête-là, une fois qu'elle n'a plus d'Astérenas ou d'Arcastère, bien sûr, elle meurt. Alors, il y a plusieurs solutions. On peut pallier à ça. Ça veut dire récupérer les Astérenas des collègues, essayer de les élever, les Astérenas. Lui donner une Arcastère, ça serait dommage pour l'Arcastère. Et puis, bon, disons qu'à la vitesse que ça mange une Arcastère, ça fait mal. Un peu vite à faire mal. Ouais. Donc voilà, tout à l'heure, on avait... C'était la zone là qui était bien concentrée. On voit que c'est un peu déjà parti en fumée. On voit bien, c'était... Là, c'est la partie au guigui avec gratté au couteau. Tu crois que les gens, ils voient quelque chose là ? C'est compliqué. J'espère que les gens voient quelque chose en fait. Parce que... Si, apparemment, ils disaient que c'était la qualité. Alors, en même temps, il y a 77 personnes. Alors, on est 250. Donc, je pense que les gens doivent être déçus de la qualité de l'image. Et donc, ils ont arrêté de regarder la vidéo. La qualité de l'image, je ne sais pas. Parce que c'est surtout le bac qui est... Je ne sais pas. C'est normal, c'est pas mal, non ? Je ne sais pas, la qualité Arnaud, c'est quoi ? Je ne sais pas, ça pixelise. C'est quoi ? Ça pixelise. Ça pixelise. Ça pixelise. Bon, c'est bon, ça va. Bon, ça a l'air d'aller, Guigui. Après, je pense que ce qui a fait mal, c'est qu'à un moment donné, on n'entendait plus grand-chose. Et d'avoir relancé un deuxième nable, bon. Bon, je pense que c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est pour ça que je parle. J'ai un petit message pour tous mes potes. Parce que j'ai plein de potes. Ça fait 15 ans que je suis supporter Marseillais. Donc, j'ai tous mes potes Chunky qui me voient parler avec un Parisien. Donc, ouais, ouais, j'essaie vraiment. Plus grand, plus grand. Ouais. Donc, s'il vous plaît, les gars, quand j'arrive au Vélodrome, ne me frappez pas. On peut voir encore, les goignons, ils sont toujours ouverts. Toujours, toujours. Donc, Kata, toujours au top. Bon, le Zantus, lui, il a un peu ramassé, forcément, parce qu'il s'est tombé sur lui. Voilà, on va... Franchement, c'est... Pour ce que Guigui a mis comme dose, parce que pour le coup, à un moment donné, je lui ai fait les grosses yeux du style Arrête, parce qu'il était vraiment en train d'en mettre beaucoup. Là, on voit même des Zantus qui ne sont pas encore fermés et tout, donc... Je suis assez surpris, moi, également. Je pensais que ça allait plus se fermer, quand même. Ça, c'est la partie où il y avait pas mal de... Clavus, pour moi, comme ça, clavus l'arrière, donc... Donc, c'est pas mal. Guillaume, il est en train ? Guillaume, il est en train ? Comment ? Est-ce que Guillaume, il est en train ? Ouais, Guillaume, il est en train de... de ranger un peu la poubelle et tout. Guillaume ? Et Guillaume ? Il est en train d'aller en train d'aller en train de ranger. Mais ce qui est bizarre, c'est que tu es pas super bien, en fait. Mais je m'entends en écho. Est-ce que les gens sont là ? Ils entendent un écho ? Ils entendent bien, mais il y a un écho. C'est ouf. Et Guillaume ? Qu'on lui présente ses produits, il faut qu'il prenne ta place. Qu'est-ce qu'il dit ? Yo ! Je pense qu'on va peut-être laisser tomber, parce que c'est bien pour Rave. Là, je t'entends bien, Guillaume. Tu m'entends ? Oui, là, je t'entends très bien. Je ne parle pas, mais je te laisse faire. Je pense qu'on va abréger, parce qu'il n'y a plus personne. Je voulais simplement vous montrer ça. Voilà, je ne sais pas si vous vous rappelez tout à l'heure, mais tout est mort. Les tubes sont vides, il n'y a plus rien. Là, j'ai hâte de voir la gueule des pierres demain, parce que ça a quand même… Alors là, on voit qu'il y a des parties que j'ai sans doute mal faites, parce que là, il y a du petit marron. Là, je vois des petits poils marrons qui ressortent. Par contre, les endroits que j'ai bien faits, c'est complètement poncé. Donc voilà, le bac, il est en train de se re-remplir. Le fond est propre. Le sable est siphonné. Là, des campes, ça se remplit. Et ce que je vais faire, une fois que j'aurai fini de remplir mon aquarium, je vais mettre ma dose d'anti-ciano. Voilà. Donc, pour l'anti-ciano, il nous conseille de couper l'écumeur. Donc là-dedans, j'ai un vertex que je vais couper. Je crois que c'est le dernier. Voilà, c'est celui-là. Donc, je vais couper mon écumeur. Voilà, jusqu'à ce que je reparte. Alors, l'anti-ciano Royal Nature. Nino, tiens, tu peux me filmer deux secondes. L'anti-ciano Royal Nature, c'est de la poudre. Donc, on a un flacon entier qui est rempli de poudre. Ça fait pour 500 litres. Moi, ça tombe bien. J'ai 500 litres d'eau dans mon aquarium. Sinon, vous avez un dosage par litre d'eau. Et donc, il est conseillé de diluer le produit dans de l'eau de mer du bain. Peu importe le volume, c'est juste pour délayer la poudre. Donc là, étant donné que le flacon, c'est pour 500 litres, je vais mettre tout le flacon. Alors, c'est le produit que j'ai déjà essayé. C'est quelque chose qui marche terriblement bien. Je sais qu'il y en a qui deviennent complètement dingues avec la cyanobactérie. Alors, évidemment, il faut résoudre les causes de l'apparition de la cyanobactérie. Mais si, comme moi, la cause, c'était une littérance de température, une fois que vous avez remis votre température à 25, vous avez résolu le problème. Donc, ensuite, il faut chasser cette cyanobactérie pour ne plus qu'elle revienne. Et ça, ça va marcher terriblement bien. Je vais couper mon ongle parce que c'est bon, mon ongle est rempli. Alors, en fait, je vais prendre mon bouton. Donc, c'est celui-là, le cyanobactérien, là. Alors, on sec. Pour bien délayer le produit, ça. Et donc, il est conseillé de balancer le produit dans la décante écumeur coupée pendant une heure. C'était là, la dernière fois, quand je l'ai fait, non ? Ouais, bien sûr. Voilà. Donc, là, mon traitement anti-ciano, il est lancé. Donc, je dose ma poudre par rapport au volume net de l'aquarium. Je le dilue dans l'eau de mer et je balance ça dans la décantation. Je coupe mon épure pendant une à deux heures. Et basta. Auparavant, je vous conseille de siphonner la cyanobactérien, surtout si vous en avez beaucoup. Parce que lorsque le produit va tuer la cyanobactérien, il risque de... La cyanobactérien en mourant risque de libérer des toxines qui vont être nocifs. Et c'est ça qui va avoir un impact négatif sur votre aquarium. Donc, vous siphonnez la cyanobactérien, vous mettez le produit. Vous n'avez rien d'autre à faire. Est-ce que ça marche sur la cyanobactérien ? Je ne sais pas. Pour l'instant, je ne l'ai pas utilisé. Mais, c'est marqué sur la boîte. C'est marqué sur la notice. C'est marqué cyanobactérien, 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 cyanobactérien. Il est noir. Donc, là, tout est en route. Tout est en route, sauf les cumeurs. Ma formule gère marche correctement. Mon bac est rempli. Là, on voit le produit. Parce que c'est en train de... Oui, c'est légèrement blanc. Il ne faut pas s'en faire. Moi, je vous avouerai que je l'ai fait dans mon bac à bouture là-bas, où j'ai toutes mes sous-chmer de LPS. J'avais un peu les niquettes. Ça faisait deux mois que j'avais de la cyanobactérien. Je n'arrivais pas à m'en sortir. J'avais siphonné une première fois. En fermant toutes mes grilles, j'avais tapé toutes. Le bac était nickel. À la fin de la semaine, la cyanobactérien était revenue de plus belle. Pour l'opération, j'ai siphonné tout ce masque à nouveau. J'ai tapé les grilles optiques. J'ai mis le produit. Le bac n'est jamais revenu. Nickel. Nickel. Le produit, je l'ai vendu à plusieurs clients. Ils sont ravis. Pour l'instant, je n'ai que des bons retours avec ce produit. Aucune perte de coraux, aucune perte de poissons, aucune perte d'invertébrés à déplorer. Qu'est-ce que j'ai eu sur mon bac ? Là-bas, j'ai eu une apparition d'algues brunes en lieu et place de la cyanobactérien. Ça, ça peut arriver. La cyanobactérien est dégagée d'un coup. Qu'est-ce qui s'est mis à la place ? Les algues brunes. Mais les algues brunes ne sont pas restées. Ça fait comme une sorte de diatomée. Je n'ai pas énormément d'effetivore, mais c'est passé en une semaine. Et maintenant, tout mon bac est nickel. La cyanobactérien n'est pas revenu. Les coraux sont restés ouverts et sont restés beaux toute la durée du traitement. Je n'ai pas perdu d'escargots, d'eau pure. Rien du tout. Donc, je me dis qu'on a trouvé un produit qui était pas mal pour la cyanobactérie. Le produit anti-ptasia est pas mal du tout. Là, vous verrez, je vous ferai des photos. Tu peux nous les montrer ? Pardon ? Guillaume, tu peux nous les montrer, Guillaume, les produits, s'il te plaît ? Les produits ? Mais mets-toi à la place de Ninho. Alors, voilà, les deux produits que j'ai utilisés. Royal Steam Remover et Royal Eptasia Controller. Ok. Voilà. Franchement, c'est deux produits qui sont vraiment bien. Pour l'instant, je n'ai que des retours très positifs. Je sais que ce n'est pas facile de trouver des produits anti-cyanos. Je pense que celui-ci, ça va devenir, ça va devenir, ouais, franchement, enfin un bon produit. J'en suis bien content. Et pour l'instant, je pourrais le conseiller à tout le monde. J'ai essayé beaucoup de produits anti-cyanos. Pour l'instant, c'est le seul que j'ai trouvé efficace et sans danger. Voilà. En plus, alors, l'Eptasia Controller, il est moins cher que le... Ça, c'est tout à base de bactéries. J'ai fait un live il y a peu de temps avec le directeur scientifique de la marque qui n'a pas voulu me donner la composition exacte. Voilà. J'avais très envie de le savoir. Tout simplement, il m'a assuré qu'il y avait des bactéries et que tous les composés étaient 100% naturels et sans antibiotiques. Voilà. Tout ce qu'il m'a dit, mais il ne m'a pas donné la composition exacte. Donc, ce produit-là, en plus, il n'est pas très cher pour 500 litres. Et celui-ci, il est moins cher que le Red Sea. Il est à 11 euros et quelques la bouteille de 100 ml. Voilà. Pour ceux qui voudraient commander ces petits produits-là pour les tester à la maison, sur leur bac, je vais remettre en place le code ARMP qui va vous diviser les frais de port par deux de manière à vous faire des envois par Colissimo. Alors, s'il vous plaît, le code ARMP est à utiliser lorsque vous faites une commande de matériel uniquement. Dans ce cas-là, avec du matériel uniquement, je vais aller à la poste et je vais vous poster ça en Colissimo. Si vous commandez des animaux vivants, vous pouvez bien sûr rajouter ces produits-là dans votre commande. à ce compte-là, vous aurez les tarifs d'envoi habituels qui sont de 29 euros, ce qui est déjà faible pour des envois d'animaux vivants, et gratuits à partir de 200 euros. Je pense que parmi les acteurs, les vendeurs en ligne VP6, je suis un des moins chers, là, en termes de frais de port. Et dans vos caisses d'animaux, si vous prenez quelques boutures et poissons, par exemple, vous pouvez prendre tout le petit matériel qui sera affiché en disponible VPC sur le site. Donc, en l'occurrence, il y a les pipettes et puis, il y a tout le petit matériel, la glu, les petits optiques pour faire des photos, les aimants, les pinces, toute la gamme de produits que j'ai disponibles au magasin. Il y a quand même pas mal de choses. Vous pouvez acheter des cartouches pour vos osmoseurs. Enfin, tout ça pour dire que je suis parfois étonné des gens qui font des commandes d'animaux vivants et puis qui ne rajoutent jamais de matériel. Alors, ils ont peut-être leur vendeur de matériel attitré. Mais voilà, faites quand même, pensez à faire le tour de la boutique au niveau matériel parce qu'il y a plein de petites choses, je pense, que vous pourriez rajouter dans votre commande d'animaux vivants. Et donc, vous économisez, pourquoi pas, des frais de port sur un autre site ? Malheureusement, alors la Belgique, c'est compliqué. Je l'ai arrêté de le faire. Je suis désolé, Arnaud, parce que les colis arrivent une fois sur deux. Par la poste, il y a une grosse défaillance au niveau de la poste sur la Belgique. Et il y a plusieurs colis que j'ai envoyés en Belgique qui n'étaient jamais arrivés. Donc, j'ai eu quelques problèmes avec les clients. Malheureusement, il y a un problème. Voilà. Et donc là, c'était quoi les autres produits que tu avais sur la table ? Ah ! Est-ce que ça marche pour le sel aussi des frais de port ? Alors, au niveau des frais de port, si vous voulez essayer le sel Royal Nature, qui est vraiment un sel haut de gamme, dans votre colissimo, je peux vous envoyer uniquement des 4 kilos. Voilà. Ou si vous le souhaitez, aussi dans les colis d'animaux vivants. Dans les colis d'animaux vivants, je peux vous mettre un sac Royal Nature de 4 kilos. Voilà. Les autres sites internet sont des professionnels de la vente en ligne de matériel. Donc, ils ont sans doute des accords avec les transporteurs pour livrer les seaux de 10 kilos, 25 kilos, etc. Moi, je ne comprends pas quand je leur demande un tarif. Ils m'annoncent des 100, 150 euros de sa de livraison pour un taux de sel. Donc, je ne le fais pas. Mais par contre, vous pouvez essayer les 4 kilos. Sans problème. Ils sont librables soit en colissimo avec le code ARMP, soit avec vos colis d'animaux vivants. Et pour répondre à ta question, Arnaud, ça, c'est les autres produits de la gamme Royal Nature qui sont tous à base de bactéries. Il y a un produit anti-nitrate liquide et un produit anti-phosphate liquide. D'accord. D'accord. Et évidemment, étant donné qu'ils sont dans la bactérie, ils ont aussi une gamme de bactéries en 500 millilitres et en 1 kilo. En 1 litre, pardon. Il y a Céline qui va lancer son bac et elle voudrait un taux de 23 kilos. Comment elle peut faire ? Eh bien, elle passe en boutique. Je suis désolé. Pour l'instant, je n'ai aucune solution pour les gros sauts. Ça coûte vraiment trop cher. C'est complètement dingue. C'est complètement dingue, les faits forts. Alors, sinon, vous pouvez aller sur Royal Nature. Il y a mon fournisseur qui a un site en ligne où vous pouvez acheter le sel en 23 kilos. Je ne suis pas du tout au courant des frais de port qui ne seront pas tiqués, mais voilà. C'est à regarder. Et pour Joss, écoute, le Xenia, tu peux essayer de l'asperger avec le Royal Eptasia. Je pense que ça va lui mettre une bonne calotte. De la même manière que j'ai... Oui, oui. Donc, à mon avis, à mon avis, voilà. Non, il n'y a pas de produit contre la Dino chez eux. Pour la Dino, moi, le seul produit spécifique pour la Dino, c'est le Dino X de chez Fonamarin. et attention, attention, c'est quand même un produit qui n'est pas anodin. Voilà. Pour la Dino-Flagelle, je conseille de s'orienter plutôt vers des méthodes naturelles comme réduire son éclairage, siphonner, vérifier ses silicates. Voilà. C'est un permis. Voilà, monsieur. Bon, bah, écoute. On va écouter. C'est vrai que c'est fait, parce que le son, voilà. Ouais, ouais. Je suis vraiment désolé à tous pour la qualité de la vidéo. C'est dommage. Ça aurait pu être très intéressant à voir de près. Mais, voilà. Moi, je sais que de toute façon, j'ai commencé le live avec peu de batterie. Même avec la batterie chargée à fond, de toute façon, en live, en 40 minutes, je n'ai plus de batterie. Donc, c'est compliqué. Il faudrait avoir plusieurs téléphones ou je ne sais pas. Je ne sais pas comment c'est possible d'avoir un matos pour faire autrement. Ouais, non, mais t'inquiète. Ouais, non, mais t'inquiète. Le panier palais, c'est lui, il a qui est subi. Ah, et moi aussi, c'est hyper frustrant parce que je ne t'entends pas. En plus, moi, je suis dans mon taf. Siphon, je gratte le bac. Donc, je ne peux pas voir les questions des gens, etc. Donc, c'est un petit peu compliqué. Bon, après, on est limité par Facebook. Je ne sais pas. Peut-être qu'il faudrait faire différemment hors de Facebook. Voilà, peut-être que des lives directement sur YouTube avec une caméra. Voilà, peut-être que c'est faisable, non ? Ah oui, mais YouTube, on ne sait pas pour la fonction de la fonction. Pardon ? Ah oui, je comprends ce que tu veux dire. Il faudra venir à la boutique. Comme ça, tu prends un petit micro, tu te fais devant la caméra avec un trépied et puis on fait les kékés sur la vidéo. Non, tu as dit ? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est pas grave. Moi, j'aimerais bien venir en pucer. Bon, ben voilà, je suis désolé, c'était un peu compliqué. Là, vous voyez, mon bac, c'est un peu le drame. Mais voilà, c'est le produit anti-ciano, c'est un peu flippant, mais ça fait absolument aimer aux animaux. Et je suis quasiment persuadé que l'aciano ne reviendra pas. Voilà. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Donc, n'hésitez pas. Moi, je l'ai testé pour vous dans mon bac. Ça a été terriblement efficace. Voilà. Produit anti-ciano, il y a des pipettes, il y a tout ce qu'il faut. Demain, je vais essayer de vous faire une mise à jour costaud avec des belles boutures et puis mettre un petit peu de trucs sur mes cernes. Et puis, voilà. Puis la prochaine fois, j'essaierai d'acheter deux, trois Samsung Galaxy S12 pour vous faire un plus joli live. Voilà. T'inquiète, il n'y a pas de finir. Tu remercieras tu remercieras Nino pour moi aussi ? Pardon ? Tu remercieras Nino pour moi ? Ouais, ouais, ouais. Il t'entend. OK, c'est cool. T'as vu ? Pas mal, hein ? Ouais, nickel. Ouais, nickel, jeune homme. Ouais, j'ai gagné au moins trois mois. Quand j'y suis allé, on aurait dit que je faisais 36 ans et maintenant, je fais 35 et demi. pas mal, hein ? Pas mal, pas mal. Pas mal, pas mal. Pas mal. Pas mal. Bon, bah allez, les amis, merci en tout cas d'avoir suivi, même si c'était pour Rave. C'est pas grave, on fera mieux la prochaine fois. T'inquiète. T'inquiète. Avec plaisir, avec plaisir. Garde la pêche, mec. Salut, à bientôt. Salut, à bientôt. Ciao. Ciao. Bon, les amis. Voilà, donc c'était pas évident ce soir avec le son. Mais bon, écoute, on a vu le principal, voilà, c'est le principal. On a vu les choses importantes de la façon dont ont traité certains adésirables du bac. Je ne saurais trop vous conseiller si les produits vous plaisent, ne serait-ce que par rapport au temps que passe Guillaume de passer commande chez lui. Parce que, voilà, il passe du temps pour le groupe. Il passe du temps à nous expliquer pas mal de choses. Donc, si ces produits vous intéressent, voilà, ça serait cool de passer par lui parce qu'il le mérite. En tout cas, sur ces belles paroles, n'oubliez pas que je ferai un live question-réponse avec les membres RMP dès que le groupe aura atteint les 6 000 membres et les 3 000 abonnés sur YouTube. On fera un live de remerciements et tout ça et tout ça. Et ça sera enchaîné par un live question-réponse. qui sera sur la chaîne YouTube. Donc ça, j'attendrai qu'il y ait 3 000 abonnés et 6 000 membres sur RMP. Et de plus, j'annoncerai un très gros live, je ne sais pas encore la date, qui sera avec Fabrice Hortin du magasin Home et Guillaume du magasin Marine Home. Donc, ils feront un live ensemble. Je ne serai pas dans le live. Ils seront que tous les deux à parler de notre passion commune qui est le récifal. Voilà. Donc, j'essaierai de mettre ça demain sur la chaîne YouTube pour ceux qui n'ont pas vu le début. Parce que le début était parfait au niveau du son. Il n'y a pas eu de problème. Et puis, et puis voilà, on se retrouve bientôt pour un prochain live sur la chaîne RMP. Sur le groupe RMP. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, à vous abonner sur notre chaîne YouTube. Ça nous fera toujours plaisir. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Récifalement. Salut.